Salut à tous, nouvelle vidéo que je tourne depuis le Japon ce soir après une journée assez longue mais qui n'a pas été faite d'interview parce que j'étais en week-end et qu'on a simplement visité des temples japonais, donc des temples bouddhistes et des temples shintoïstes. Je vous montrerai quelques images des temples que j'ai filmé tout à l'heure mais d'abord je vais vous parler de mon carnet d'observation. Donc c'est un carnet que j'avais avec moi, un petit carnet qui fait à peine 24 pages, je crois. Il fait une vingtaine de pages et je l'emporte tout le temps avec moi dans la pochette de mon sac. C'est super pratique parce que c'est un carnet qui est au format, c'est quoi comme format ça ? C'est A5 ? A6 ? Qui me permet de le glisser dans la pochette de mon sac, dans ma poche, dans ma sacoche, je peux le mettre où je veux. Et c'est le carnet que je dégaine à n'importe quel moment pour pouvoir observer des choses et dessiner la plupart du temps des personnes. Donc là dedans on va voir plein de personnes que j'ai dessinées. La majorité du temps c'était dans le métro parce que c'est le moment où j'avais le plus de temps pour sortir un carnet, où j'étais pas en train de marcher, où j'étais pas en train de faire plein de trucs. J'ai quasiment rempli le carnet aujourd'hui donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je le fais pas d'habitude mais là j'essaie de marquer à chaque fois la date du moment où je dessine. Donc là bon comme c'est un carnet qui finit maintenant c'est Japon avril 2018. Comme je le disais c'est un carnet que j'ai rempli majoritairement dans le métro. Donc dans le métro au Japon il y a quasiment que des gens qui dorment ou des gens qui dorment. Donc forcément dans mon carnet vous allez voir pas mal de gens endormis ou de gens sur leur téléphone. Parce que c'est globalement ce qu'on trouve dans le métro. Ce que je trouve intéressant dans le fait de dessiner dans le métro c'est que c'est un challenge assez compliqué mais qui est pas mal intéressant. Tout simplement parce que ça a toutes les contraintes du dessin d'observation. C'est à dire que les personnes bougent sauf quand elles dorment. Donc l'important ça va être de dessiner assez rapidement donc je pense que pour chaque dessin qu'on voit ici c'est entre 1 et 3 minutes de dessin. Peut-être 5 minutes pour ceux qui ont duré le plus longtemps. Vous voyez ici par exemple que j'attendais le métro et que les personnes sont parties donc j'ai dû placer rapidement la pose principale. Alors que là par exemple tout allait bien j'ai pu même rajouter les personnes qu'il y avait autour. Par contre petit b... je voulais dire bémol et défaut ça fait défaut. Le défaut que je vois en termes de volume c'est que j'ai du mal à différencier le menton du cou. C'est à dire qu'ici on voit pas trop qu'il y a un relief mais bon ça va revenir. Alors ici c'est deux dessins que j'aime assez bien parce que je trouve que j'ai bien capturé l'expression des personnes qui étaient devant moi. Surtout pour lui où j'ai peut-être passé 45 secondes 1 minute sur son visage en essayant de bien différencier les différentes parties. Après il y a évidemment des parties que je fais plus rapidement comme par exemple les mains. J'essaie simplement de les mettre au bon endroit en faisant les traits de la même façon. Sans entrer dans le détail parce que ça sert pas à grand chose dans ce genre de croquis. L'important c'est d'avoir la pose du personnage et surtout son expression. Par exemple on voit que les deux étaient très fatigués et qu'ils n'avaient pas vraiment envie je pense d'arriver là où ils arrivaient. Parce que c'était le matin donc forcément ils devaient partir au travail je pense. C'est aussi ça qui est intéressant dans le fait de dessiner les gens dans le train. C'est que forcément on voit des personnalités différentes, on voit des caractères. Parfois on se dit qu'elle part dans un endroit qu'elle aime bien et que ça va être intéressant pour elle. Parfois on se dit que c'est juste la routine et que c'est banal comme par exemple ce gars là qui allait certainement à l'école. D'ailleurs je suis assez content de sa pose contrairement à celui-ci. Celui-ci beaucoup trop rigide. J'ai eu du mal à dessiner, il était un petit peu loin de moi. Alors que là j'ai pu prendre le temps en 3 minutes de bien définir sa pose. Donc dans ma tête j'avais la ligne d'action comme ça. Et petit à petit j'ai rajouté les détails. Evidemment les détails comme par exemple le pull je peux le faire une fois qu'il est parti. Parce qu'il est parti juste avant que je le fasse. Par contre pour l'expression du visage, pour la position des mains c'est important de les caler directement. Histoire de les mettre en place et qu'on n'ait pas à les imaginer ensuite. Forcément quand on dessine dans un lieu public il faut être assez discret. Enfin j'essaye. Par exemple là la personne ne m'a pas vu mais il y avait d'autres personnes en face de moi qui me regardaient en train de dessiner. Il y avait des gens autour qui regardaient, qui discutaient un peu de ça même si je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Et quand je faisais ce dessin là il y a deux personnes en sortant du train qui m'ont dit cool le dessin c'est intéressant quoi. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir des personnes qui voient un petit peu ce qu'on fait. Ça fait un peu peur aussi parce qu'on se dit que tout le monde peut voir des dessins un peu pourris comme ça que j'ai pas le temps de finir. Ici j'avais changé de marqueur parce qu'en fait j'ai pas fait le dessin dans l'ordre. Vous allez voir que tout ce qui a été fait là a été fait l'un à la suite de l'autre alors qu'ensuite j'ai rempli les pages de gauche. Donc là c'était un marqueur beaucoup plus fin, j'ai eu du mal à placer maîtresse, j'étais peut-être pas concentré de la bonne façon. Et la concentration c'est un truc vraiment important quand on essaie de faire du dessin d'observation. Parce qu'on va réussir à capter l'expression de la personne mais aussi à être dans la bonne humeur pour pouvoir dessiner correctement et observer correctement. Par exemple on voit que cette expression là est un peu plus maladroite qu'une expression comme celle-ci sans forcément qu'il y ait plus de traits. Il y a pas mal de choses que je suggère, c'est à dire que je dessine pas toujours les jambes parce que parfois je les vois pas, elles sont cachées par d'autres personnes. Certaines poses sont un peu plus difficiles comme par exemple ici où j'ai pas forcément réussi à bien retranscrire la pose du bras mais avec le corps, le livre, je pense qu'on arrive à bien voir ce que c'est. Celui-ci j'ai vraiment galéré, j'étais vraiment pas dans le truc et il est pas beau. En tout cas je l'aime pas trop. Ici j'aime bien le mouvement de la chemise et le fait que j'ai réussi à bien faire la ceinture, la jonction entre la ceinture, le pantalon et la chemise. Même si le visage a une bouche un peu bizarre donc en fait il a l'air un peu plus apeuré ici qu'il était dans la réalité. Alors parfois on commence à dessiner une personne de profil et d'un coup il se retourne alors je l'arrête parce que j'ai pas envie de l'imaginer simplement. Et je le dessine de dos, c'est pas grave si on fait plusieurs poses au même endroit. Par exemple ici je l'ai dessiné comme ça mais il avait la tête beaucoup plus penchée. Alors j'ai pris quelques secondes de plus pour le dessiner avec la tête penchée dans la bonne position. Là vous pouvez voir la différence de traitement entre une image sur laquelle je passe plus de temps où j'essaie de mettre des effets correctement et une image qui est beaucoup plus vive dans le vif où il y a juste quelques traits, la personne s'en va et j'ai pas le temps de le faire davantage. J'ai un petit problème avec les mentons, je les suggère beaucoup trop et je les trace quasiment jamais. Là c'était une personne à un café, là c'était vraiment la galère alors pareil j'ai réessayé de faire son expression et je la trouve mieux ici que là. Des moments où les personnes sont assez rapides et j'ai pas le temps de les dessiner complètement mais c'est pas grave ça fait partie du truc. Là c'est un dessin en extérieur où il y avait trois personnes qui attendaient devant une sorte de distributeur. J'ai fait ce dessin je dirais en 35-40 secondes juste histoire d'avoir leur pose et ensuite je vais partir. Ici c'est sûrement l'un de mes dessins préférés parce qu'avec très peu de traits j'ai l'impression que j'ai bien réussi à avoir sa pose. Parfois je sais pas trop à quoi c'est dû mais il y a quelque chose que je trouve plus vivant dans ce trait là. La page blanche je pense que je la remplirai dès que possible. Ici pareil il y avait son pote qui était devant donc je voyais pas forcément comment il était. Donc parfois il faut bouger un peu pour voir dans quelle position est la personne mais c'est pas forcément évident pour pas se faire repérer. Enfin c'est pas la question de se faire repérer ou pas c'est surtout la question de ne pas avoir l'air bizarre et de ne pas gêner la personne. Ensuite on a été dans un café pour boire un verre et c'est intéressant parce que les personnes sont posées un peu plus ce qui permet de dessiner pendant plus longtemps. Pas dans le sens où on va prendre plus de temps à faire le dessin mais on va pouvoir davantage observer la personne, son expression, son regard, ses mains, sa position corporelle générale. Donc c'est l'observation qui va durer plus longtemps et pas forcément l'exécution du dessin en elle-même. J'ai l'impression qu'il a un peu une grosse tête lui. J'ai essayé de capturer le visage de plusieurs personnes, c'est pas forcément évident j'ai encore du mal à voir les choses correctement. Et la dernière page de mon carnet avec un monsieur au chapeau qui prenait un verre. Je vais remplir je pense demain ou après demain les 4 pages qu'il reste comme ça j'aurai un carnet rempli. Voilà pour le petit tour dans ce carnet, je suis assez content de ce que j'ai fait parce que pour une fois je finis un carnet, c'est aussi parce qu'il est très petit. D'habitude je prends des 80 pages, des 120 pages, des 200 pages que je finis jamais parce que c'est des formats qui sont plus grands, que j'en porte pas avec moi. C'est pas forcément évident donc là avoir un petit carnet comme ça que je lise dans ma poche c'est vraiment le truc le plus pratique pour moi pour en finir un. Et d'autres aussi parce qu'il y en a d'autres qui viendront. Et ça prend pas forcément beaucoup de temps parce que là clairement j'ai dessiné tout ça quasiment en un jour, j'avais juste fait 3 pages hier ou avant-hier. Et sinon tout le reste a été fait aujourd'hui dans les à peu près 2 heures de transport que j'avais. Donc voilà c'est clairement possible. Ça fait peur au début parce que dessiner en face des gens bah directement ça fait qu'on peut voir nos dessins. Mais il faut le faire, ne pas mettre mal à l'aise les gens mais juste être là en train de dessiner et normalement tout le monde s'en fout en fait. A part ceux qui vont vous faire des remarques en disant que c'est bien, personne ne va oser venir vous voir en vous disant bah en fait tes dessins c'est de la merde. En tout cas je pense pas. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de dessiner dans le métro ? Déjà parce que ça vous force à dessiner rapidement parce que les gens vont partir à un moment donné, ils vont bouger. Mais surtout parce que dans le train, dans le métro... Ça c'était bien fait. Ça bouge de partout et votre trait va forcément aussi bouger de partout. Donc il va falloir tenir votre carnet correctement pour pas être comme ça tout le temps. Mais en même temps ce côté tremblement du trait ça peut apporter quelque chose. C'est justement là-dedans que j'ai réussi à faire des traits plus vifs que d'habitude. Et à mieux maîtriser mon trait parce que je dessinais pas tout le temps. Je devais me dire ok là j'attends, là je fais un trait, là j'attends, là j'observe. Le but c'est pas de maîtriser son trait et de faire des petites choses comme ça très minutieuses. De balancer une expression et d'en faire plein pour réussir à faire des choses mieux. En tout cas c'est la façon que j'ai de procéder et je trouve que c'est assez intéressant pour pouvoir progresser. C'est d'en faire plein, de se planter plein de fois et ensuite petit à petit de s'améliorer. Et sinon pour le petit bonus de fin, donc j'ai visité quelques temples aujourd'hui. On en a fait 4 et on s'est baladé entre les temples. Il fallait parfois prendre un train, marcher, c'est pour ça aussi que je dessinais. Donc j'ai vu différents temples, alors là j'ai les papiers, donc les noms c'était... Alors celui-là il est que j'appelais. Engakuji qui était le premier qu'on a vu. Et surtout mon préféré ça a été le temple de Kamakura. Avec une grande statue qui s'appelle le Grand Bouddha. Qui fait je pense 10 mètres de haut, 12 mètres de haut. C'était assez impressionnant de le voir et c'était aussi très apaisant de se balader dans les temples. Parce que tout est calme même s'il y a du monde. Il y a de la verdure un peu partout, il y a encore des moines qui sont là à prier, à méditer dans les temples. Il y a des statues, il y a des fresques avec des dragons, il y a plein de fleurs. Surtout que là je suis au Japon à la bonne période parce qu'il commence à faire chaud mais on crève pas non plus. Et c'est le moment où tout est en train de fleurir, où tout est en train de devenir vert. Donc c'est cool. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mes dessins d'observation. Et surtout me dire ce que vous dessinez d'observation. Est-ce que vous le faites ? Pourquoi vous le faites ? Pourquoi vous ne le faites pas ? Dans tous les cas je vous conseille de le faire parce que c'est un exercice qui est vraiment intéressant. En plus qu'un exercice c'est aussi une pratique en fait qui me permet de juste de dessiner, de m'amuser, d'observer des trucs. Et c'est vraiment ça qui est cool, c'est pas juste pour progresser. C'est aussi pour dessiner, pour l'acte en lui-même. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Sous-titrage ST' 501